Mieux qu'une belle vidéo, une superbe démo. J'aimerais inviter Jean-Louis Bafier, qui a été mon partenaire du crime sur les trois dernières années pour les démonstrations. Jean-Louis va nous présenter AXA en action. Absolument. Une belle démo. Merci Alex. Bonjour à tous. Merci beaucoup. AXA, on le voit, a besoin de réinventer le monde de l'assurance, a en fait besoin de réinventer sa relation avec ses clients. On est au cœur du sujet de la Customer Company. Alors pour réinventer la relation avec ses clients, ce que je vous propose, c'est qu'on va se mettre un petit peu, on va regarder l'avis de l'un de ses clients. On va être Stéphane Martin. Et Stéphane Martin, c'est quelqu'un qui est assez jeune, une carrière professionnelle qui marche plutôt bien. Il a plein d'amis sur Facebook, il aime le sport, il aime l'aventure, il aime le risque. Mais surtout, il a une idée derrière la tête. Stéphane Martin, il est salarié et il voudrait créer son propre business. Il voudrait monter sa propre entreprise. Et là, il vient de terminer les démarches administratives. Il a obtenu son numéro de SIRET, il va pouvoir démarrer son entreprise. Et il est vraiment content de ça, il va partager cette information sur les réseaux sociaux. Seulement voilà, quand vous démarrez une entreprise, vous n'êtes plus salarié, ce n'est plus tout à fait la même histoire en termes de couverture, d'assurance, de prévoyance. Et ça, évidemment, c'est quelque chose qui est important pour un assureur. Alors, il y a dans ses amis quelqu'un qui se dit « Tiens, tu devrais peut-être jeter un petit coup d'œil à ce lien. » Et ce lien, ça va l'envoyer, toujours dans l'univers Facebook, sur une application Facebook proposée par AXA. AXA interagit avec ses clients et ses prospects directement depuis le réseau social. Et là, très simplement, il va pouvoir remplir un petit questionnaire pour déterminer le type d'entrepreneur qu'il est. Il est jeune, motivé, mais ce n'est pas le plus expérimenté des entrepreneurs. On va déterminer son profil. Ce qu'on est en train de faire là, c'est que déjà AXA est en train de capturer de l'information. Ce n'est pas juste de l'interaction, on va capturer de l'information concernant ce profil. Et puis, une fois qu'il a terminé ce petit test, il va prendre un rendez-vous parce qu'AXA va lui proposer tout de suite de le mettre en relation avec un agent. D'accord ? Alors, une fois qu'on a fait ça, en fait, on devient un prospect pour AXA. Donc, allons voir du côté d'AXA ce qui se passe. On va maintenant arriver dans l'univers de Caroline Genet. Caroline Genet, elle utilise le marketing cloud. Donc, elle est dans son navigateur. Vous voyez ici, c'est une application web, très simple à utiliser. Vous avez accès très facilement à vos campagnes, vos prospects, vos clients, etc. Sur la partie de gauche, vous avez des liens pour aller très rapidement sur des informations récentes. Bref, quelque chose de très simple, très intuitif. Vous avez différents canaux pour publier du contenu. Les réseaux sociaux, gérer la publicité, faire des recommandations, des canaux plus traditionnels. Et puis, un tableau de bord. Et sur ce tableau de bord, avoir immédiatement les informations dont elle a besoin. Des volumes de conversation, de la génération de leads. Et puis, on va voir l'activité sur un certain nombre de campagnes. Notamment une campagne qui est lemeyeurservice.com. Je suis certain que vous en avez tous entendu parler. D'un simple clic, on va avoir le tableau de bord de cette campagne. Et là aussi, on va récupérer toutes les informations dont on a besoin pour gérer cette campagne. Le pipe généré, l'activité sur les réseaux. On va même pouvoir zoomer sur quelques-unes ou quelques-uns des postes. Et puis, on va voir les leads qui sont créés. Et vous voyez ici que Stéphane Martin, quand il a rempli le questionnaire, quand il a fait savoir qui montait son entreprise, AXA a pu déterminer que c'était quelqu'un qui avait un certain potentiel. Donc, on va cliquer et on va aller directement sur la fiche contact de cette personne. Et là, on va voir un ensemble d'informations. Vous l'avez entendu dans la vidéo tout à l'heure. On parlait de clients multi-équipés. Mais il se trouve que Stéphane est déjà multi-équipé parce qu'il a une assurance auto, une assurance habitation. Mais on veut aller plus loin maintenant. On va gérer toutes les informations dont on a besoin. Évidemment, tout ça est complètement paramétrable, configurable pour en faire votre application, quel que soit votre secteur d'activité, qui n'est pas nécessairement l'assurance. On va voir un certain nombre d'informations, les véhicules, les membres de la famille, etc. Et puis, des conversations sociales. Ah ! Il semblerait que dans la vie de Stéphane Martin, il va se passer quelque chose d'important. Sa femme est enceinte. Voilà une information qui est importante pour un assureur. On va capter cette information, et de façon très simple, on va ajouter ça d'ailleurs avec un système d'icônes dans la fiche de Stéphane. Alors, on a géré les informations, on a même capté de l'information une fois encore. Maintenant, on va transférer le lead à quelqu'un. Alors, vous le savez, AXA a un business model direct ou indirect. On pourrait transférer le lead à un agent, à un courtier, ou bien alors transférer ce lead dans notre réseau commercial salarié. Il y a les deux business models, l'application supporte les deux modèles également. Dans le cadre de la démonstration, on va transférer ce lead à un agent commercial salarié d'AXA. Et donc, ce qu'on va faire ensemble maintenant, c'est qu'on va aller voir ce qui se passe dans la vie de cet agent commercial. Michel Milan, qui est un agent commercial d'AXA, il n'est pas nécessairement au bureau. Il va rencontrer ses clients là où il se trouve, il est itinérant. Il va donc travailler avec un iPad. Et sur cette application, sur son iPad, il va retrouver l'ensemble des rendez-vous qu'il a pour aujourd'hui, pour demain. On va même d'ailleurs pouvoir l'aider à optimiser le parcours de ses différentes visites. Et puis, on va pouvoir donc aller sur la fiche de Stéphane. On va retrouver l'ensemble des informations qu'on avait dans le navigateur tout à l'heure. Parce qu'une des, justement, la beauté du modèle de cloud, c'est que vous allez récupérer, une fois que la donnée est dans le cloud, vous la récupérez de partout. On va retrouver toutes les informations, y compris celles qu'on a capturées lorsque Stéphane est allé remplir son questionnaire. Et puis, on va donc pouvoir comme ça préparer le rendez-vous. Et on va même aller plus loin. Non seulement on va préparer le rendez-vous, mais on va même pouvoir gérer ce rendez-vous. Donc, on va rencontrer Stéphane Martin, on va commencer à travailler avec lui sur sa couverture. On va pouvoir ajouter des choses sur la prévoyance, ajouter des choses sur un certain nombre de sujets sur lesquels il n'était pas encore assuré. Et puis, vous voyez qu'au fur et à mesure, le montant va changer. À partir d'un certain montant, d'ailleurs, à partir d'un certain seuil, on va proposer une réduction. En fait, ce que je suis en train de vous montrer là, c'est qu'il y a de l'intelligence applicative. Et puis, évidemment, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on l'a vu tout à l'heure, on a vu ça sur les réseaux sociaux, là, c'est quelqu'un qui aime bien le sport, l'aventure, il a des caractéristiques qui lui sont propres. On va en profiter pour faire un petit upsell et lui proposer une assurance pour ses loisirs, pour ses voyages, quand il va faire des sports de glisse, par exemple, avec des skirosignols. Donc, on va gérer comme ça le rendez-vous et on va aller jusqu'à générer le contrat, voir le contrat avec lui et même aller jusqu'à la signature directement sur l'iPad. On va vraiment avoir une interaction avec son client qui est de nature différente. Alors, on a signé ce contrat, c'est parfait, Stéphane est content, il a monté sa boîte, alors il va bientôt démarrer quelque chose de nouveau. Maintenant, il est assuré, sa femme va avoir un bébé bientôt, c'est le bon moment pour prendre des vacances. Il prend l'avion, il part au bout du monde, il va en Australie, et puis je suis certain que vous avez déjà vécu cette expérience. Il atterrit, il va louer une voiture, et au comptoir, on lui demande « Vous avez besoin d'une assurance pour le véhicule de location ? » Ah ! Tout le monde a déjà vécu ça, vous avez deux options, ou bien vous repayez quelque chose dont vous n'avez peut-être pas besoin, ou bien alors vous prenez le risque de ne pas la prendre, mais vous ne savez pas trop. Alors, comment ça se passe ? C'est très simple, Stéphane, il a son téléphone mobile. Il prend son iPhone, et avec l'application MyAXA, il va tout de suite pouvoir rentrer en contact avec AXA. En l'occurrence, ici, il va demander à avoir un live chat, à avoir une interaction tout de suite en temps réel avec un agent du centre d'appel d'AXA. Alors, il va pouvoir lui poser sa question, et en quelques secondes, avec son téléphone portable, parce qu'à l'aéroport, au comptoir de la location de voiture, il n'a rien d'autre à disposition, il va pouvoir avoir un contact direct. Donc, on va maintenant aller voir ce qui se passe, justement, du côté de M. Laporte, qui est l'agent du call center. Vous voyez qu'il a sa console avec l'ensemble des canaux, avec des canaux traditionnels, e-mail, téléphone, les réseaux sociaux, etc. Et on reçoit la demande de conversation live. Donc, on va accepter cette conversation, et on va, en temps réel, interagir avec notre client. Immédiatement, le système reconnaît à qui il a affaire, et donc, tout de suite, l'agent qui parle au client sait de quel client il s'agit. Vous apportez de la productivité, vous apportez de l'efficacité dans votre relation, parce que l'agent sait tout de suite avec qui il est en lien. On va retrouver l'ensemble des informations qu'on voyait tout à l'heure. En plus de quoi, évidemment, l'agent a une base de connaissances à disposition pour très vite retrouver l'information. C'est important, ça fait partie de la satisfaction client que de trouver la bonne réponse. Et en plus, sur la droite, ici, il a l'ensemble des contrats, donc il connaît la couverture. En l'occurrence, il va pouvoir très vite déterminer qu'effectivement, notre ami Stéphane Martin, il est déjà assuré pour son véhicule de location, et donc il n'a pas besoin de redépenser de l'argent. Et voilà en quelques secondes comment Stéphane, simplement avec son mobile, a été en lien direct avec son assureur, comment il est plus satisfait de sa relation avec son assureur, parce qu'il n'a pas besoin de redépenser de l'argent pour rien. D'accord ? Alors, c'est super, il est en vacances, il a loué son véhicule, il va se balader, il trouve une plage magnifique, un peu isolée, couché de soleil, la vie serait parfaite, sauf qu'il enlise le véhicule. Comment je fais ? Il pourrait peut-être demander à sa femme de pousser, mais elle est enceinte, on va essayer de trouver une autre solution. Il va reprendre son iPhone, mais cette fois, au lieu d'être en lien direct avec AXA, il va aller demander de l'aide à la communauté, puisque AXA anime l'ensemble de son écosystème avec une communauté, et là en fait, il va aller demander à la communauté s'il y a une solution. Il se souvient vaguement qu'il y a un truc pour sortir une voiture du sable, il ne sait plus trop comment faire. Donc en fait, il pose la question à la communauté, et là vous avez en fait tout un écosystème, et ce n'est même plus un agent d'AXA qui va aider son client. Il se trouve que dans le cas présent, il y a quelqu'un qui a déjà eu le problème, et qui lui dit « Oui, effectivement, ça m'est arrivé, il y a un truc tout simple, et il lui propose d'ailleurs une petite vidéo, le truc est tout bête, il faut dégonfler un peu les pneus, vous glissez une couverture ou une paire de jeans, et hop, on arrive à désensabler la voiture. Voilà comment on va proposer une meilleure expérience, voilà comment on va interagir, soit en direct, soit avec la communauté. Alors on a réussi à aider cette personne, et maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller regarder en fait du côté de la personne qui gère l'ensemble des communautés. Donc on retourne de ce côté-là, et Caroline qui gère les communautés, elle a toutes les informations sur ces communautés, et la répartition d'utilisateurs, les sujets les plus consultés, bref, beaucoup d'informations. Et notamment, elle voit que cette communauté de loisirs est celle qui est là où on a le plus de réponses utiles, parce que vous avez noté tout à l'heure que quand on l'a aidé en fait à sortir avec la communauté avec le petit truc de la vidéo, à sortir le véhicule, en fait, on a pu indiquer que la réponse avait été utile. Pourquoi ? Parce que derrière, on va pouvoir mesurer la qualité des réponses, la qualité des interactions dans cette communauté. Parce qu'une fois que vous avez fait ça, vous avez une communauté qui est active, c'est-à-dire que vous avez des gens derrière et ces gens-là, vous avez envie de les remercier. Donc ici, ce que va faire Caroline, c'est qu'elle va remercier les gens qui participent à cette communauté. Pour le faire, ça va être très simple, elle va d'abord sélectionner la communauté, elle va choisir son canal de communication, ici en l'occurrence, le SMS, et puis elle va pouvoir, de façon très très simple, envoyer un SMS à toutes les personnes actives au sein de la communauté. et on est dans le cadre d'une relation absolument directe avec ces personnes. Et en quelques clics, elle envoie le SMS à toutes les personnes qui participent à cette communauté. Donc on va recevoir ce SMS. On a reçu le SMS, j'entends quelques sonneries dans l'assemblée. Je pense qu'il y a quelques personnes qui participent à cette communauté. Je les remercie et je vous remercie surtout de votre attention. Alex. Merci Jean-Louis pour cette superbe démo. Et j'ai maintenant le plaisir d'inviter sur scène Nicolas Moreau qui est le président directeur général d'AXA France. Nicolas, on l'applaudit bien fort. Nicolas, merci de nous rejoindre. Bonjour. Et de faire part de votre expérience. J'aimerais d'abord commencer par une question qui est liée à la présentation de Parker sur toutes ces ruptures technologiques qui sont des innovations qui chamboulent tout dans la relation client. Qu'est-ce que ces ruptures technologiques veulent dire pour AXA ? Est-ce que c'est des challenges, des opportunités ? Comment vous le voyez ? C'est un peu les deux. On avait eu, dans l'histoire des compagnies d'assurance, on a toujours délégué à nos agents généraux ou à nos vendeurs, la relation avec les clients. Les assureurs ont toujours traditionnellement été assez loin de leurs clients. Et donc aujourd'hui, la technologie nous permet de nous rapprocher de nos clients, mais aussi permet à nos clients de se rapprocher de nous. Et c'est un double enjeu pour nous. Les clients veulent être connectés à leurs assureurs de manière quasiment instantanée. Alors là, on a vu des exemples qui sont un peu extrêmes, bien sûr, qui sont là pour illustrer la qualité de la technologie puisque vraiment tout ce qu'on peut faire. Mais c'est vrai que les assureurs, ils sont là aussi dans des cas difficiles. Vous êtes en panne sur le bord de la route, vous avez un accident quand vous êtes à l'étranger. Et donc là, on veut de l'instantanéité et on ne peut pas supporter dans le monde actuel de rester en ligne, d'attendre, d'être envoyé personne en personne. On veut une réponse rapide, instantanée. Et aujourd'hui, la technologie nous permet de donner ça à nos clients. de l'autre côté, nous, ça nous permet de nous rapprocher de nos clients aussi et de mieux les connaître. Alors pourquoi avoir choisi Salesforce ? J'aimerais avoir votre perspective en tant que dirigeant de la sélection du partenariat avec Salesforce parce qu'AXA est un client assez ancien de Salesforce en France. Donc Salesforce est utilisé pour différents processus métiers. Pouvez-vous nous faire part un peu de votre perspective en tant que client ? Ce qui était pratique pour nous, c'est qu'on a commencé avec Salesforce sans commencer sur un énorme projet à 20-30 millions d'euros, ce qui est souvent le cas dans nos grandes sociétés. On a pu commencer à faire un peu de test and learn avec Salesforce. Donc on a commencé avec les réclamations clients, le traitement des réclamations clients. Puis petit à petit, on y a pris goût et on a développé la tablette iPad pour nos réseaux salariés, ce qui est un outil qui était révolutionnaire pour eux, qui ça leur permet vraiment de travailler mieux, de mieux préparer leur tournée. Vous avez vu une petite démonstration de gérer leur agenda, d'avoir des fiches clients à jour, de faire des démonstrations aux clients sur place. Donc vraiment un outil extrêmement pratique et c'est un projet qu'on a pu implémenter en moins d'un an. Donc extrêmement rapidement avec plutôt des coûts variables qu'un empilage de coûts fixes. Et pour nous, c'est important. Et ça, c'est clé. Et quels seraient les conseils que vous donneriez aux prospects qui sont présents dans la salle par rapport à ces projets, à votre retour d'expérience ? Comment réussir sa transformation d'entreprise ? Je pense que chaque situation est assez unique. Mais ce qui est bien, c'est qu'avec vous, on peut commencer petit et puis se développer. Donc ce n'est pas une énorme prise de risque. C'est ça qui est bien aussi. Puisque dans les technologies, les gros paris, ils peuvent être gagnants, ils peuvent être perdants. Là, on peut commencer et accompagner les différentes transformations qu'on a à faire. Très bien. Écoutez, je vous remercie en tout cas pour votre contribution aujourd'hui. De rien. pour votre participation à l'événement. A bientôt. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada